Avez-vous déjà vu un homosexuel au Grand Prix de Formule 1 ? Non ? Eh ben voilà, vous allez voir ça. Bonjour à tous et bienvenue dans les vlogs du mois de juin. Littéralement, je suis en train de risquer ma vie pour ce vlog parce que je suis littéralement en train de perdre le vélo, parce que je suis à la cour pour le Grand Prix de Formule 1 2024 de Montréal, du Canada. J'avais envie de relancer les vlogs sur la chaîne YouTube parce que ça fait mille ans que je n'en ai pas fait. Et voilà, donc on va faire des vlogs au mois de juin. Je ne sais pas à quelle régularité, mais il y en aura. Et j'espère que ça vous plaira. Puis là, vous devez vous dire, quoi ? La Formule 1 ? Andréa, t'as craqué ou quoi ? Eh ben non ! En fait, j'ai découvert qu'il me restait un peu d'hétérosexualité en moi parce que j'ai une passion pour l'automobile et la Formule 1. Alors, c'est une nouvelle lubie que j'ai depuis quelques mois. Je suis parti vraiment loin dans le délire. Donc du coup, là, je pars au circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Et sur ce, je vous mets dans ma poche parce que j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Bon, comme je n'avais pas envie d'être le seul PD du Grand Prix, j'ai demandé à un ami de m'accompagner. Attends, cache ta tête. Voilà. Comme ça, je me sentirais un peu moins seul. Il y a mon ami qui m'a dit qu'il y avait à peu près 100 000 personnes. Donc c'était sûr qu'on ne serait pas les deux seuls homosexuels du Grand Prix. Pour être sûr, je vais me connecter à Grindr avec vous. Mais à mon avis, il y aura 5 pères. On va être les seuls, les gars. Bon, c'est l'heure de savoir si on est les seuls homos ou pas. Hop. Il y en a un. Voilà, c'est tout. C'est marrant, ça me rappelle un peu la ligne 13 à Paris, là. J'aime pas tellement. Tequila, une équerne. Pas le temps de niaiser, là. J'étais tellement frustré de ne pas pouvoir conduire des Formules 1 que du coup, je suis allé faire du sim racing. Bon, j'ai fait 7e. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal d'être à la F1. Et c'est trop, trop cool. Ça fait beaucoup de bruit. Et l'entonnoir du premier virage attend les premiers pilotes. Verstappen n'a pas réussi à prendre de l'avantage. C'est bien Rostock qui reste en tête. Alors que derrière, il y a bataille dans la flague d'eau. Il y a d'énormes de flague d'eau à la corde. Et une immense prudence, Jacques Villeneuve, pour s'extraire de ces deux premiers virages. Il y avait Sargent ici à l'extérieur. Ah oui, il y a deux mi-têtes à queue entamées par l'Alpi. Il y a quelqu'un qui a perdu un morceau. Je n'y ai pas vu. Et finalement, c'est Perez qui, involontairement, a redressé l'Alpine à la sortie du virage numéro 2. Bon, ben c'était bien.